Vous êtes bien confinés, là, à l'heure du couvre-feu. Je suis heureux de vos verres ici. Oui, chins à Cersei. Et y êtes-vous d'allant. Y êtes-vous d'allant. Est-ce que vous êtes en forme ? Oui. Bon. Oui. Magnifique. Ah oui. Ça, c'est Jersey. Alors, on a des gens un peu partout, apparemment. On va le faire en français, là, pour l'instant. La Visio, elle est organisée, elle est jancée par la FAL, donc la Fédération des associations de langue normande, pour la langue normande, et Exo-Normandie à l'Otage, qui est l'association L'Île-de-France et Expatriés, une association de sports et jeux normands, d'événements et de langue normande, ou de culture, globalement. Et donc, on essaie de fédérer les gens d'Île-de-France et les expatriés là-dessus. Et donc, on est les premiers à faire un café normand en visio, comme je le disais à Jersey tout de suite. On l'a fait à Cherbourg plusieurs fois, on l'a fait à Pont-au-de-Mer, on l'a fait dans le Pays-de-Caux, on l'a fait dans le Bessin en présentiel. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est différent. Là, on va essayer, si vous voulez, sur le premier visio, comme vous l'avez vu peut-être dans le mail qu'a envoyé Théo, de faire quelque chose d'assez structuré. Ça ne vous empêche pas de parler, mais pas tous ensemble, s'il vous plaît. Et levez la main ou mettez des messages sur le papier à côté, merci Lo, pour qu'on voit si vous avez des questions. Et puis, en fin de séance, on pourra parler tous ensemble, peut-être, on essaiera. Donc, on va commencer, si vous voulez, par voir un petit peu les portements qu'on peut se faire. Et puis, ensuite, on verra les différentes parties de la Normandie avec les différents parlés, parce que certains ne sont pas forcément au courant. Et puis, le rôle de la Fale, et pour faire des deux jeux, on va commencer comme ça. Et puis, on va tenter d'animer tout ça tranquillement. On rectifiera le tir pour le prochain, qui aura lieu le 6 mai, si ce n'est pas super. Mais, en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, bon, moi, je suis président de la Fédération, des associations de langue normande. Je suis plutôt du Cotentin, même si je m'intéresse à tous les parler. Et donc, j'ai une tendance à avoir l'accent du Cotentin et les termes du Cotentin. Mais tous ceux qui sont ailleurs peuvent donner leur avis, bien sûr, comme vous le savez, on a plusieurs parlé dans le substrat linguistique de la Normandie, qui va de Guernsey au Pays de Cot, ou au Talo, au-dessus du Cot. Voilà. on voit d'abord qu'il y ait des chats, qu'il y ait prévu. On va se faire des portements. Donc, je pense que vous savez qu'on peut demander comment ça va en disant « Atité » ou « Atité » ou « Atité » ou « Atité » ou « Atité » « Pité » donc quand il y en a plusieurs. « Atité » ou 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 « Atité » Donc « Atité » c'est plus dans l'Ouest et « Atité » c'est plus dans l'Est. Alors, les réponses les plus courantes qu'on peut avoir, c'est « Red Bee » très bien, « Popuma » ça pourrait aller mieux, « Fauvet » alors là c'est celui qui ne s'engage pas, on ne sait pas si ça va bien ou pas, ou « Cominco » dans un bingo, donc c'est comme un coq dans le panier quand il va au marché, il fait le fier, il est en pleine forme. « Comin Malard » sur sa mare, donc c'est pareil, tranquille, sans qu'il n'y a pas de cachot pour tirer dessus. Ou « Chimaladien » mais « Dréchi », je suis malade mais j'essaie de ne pas rester au lit et d'être quand même enfant. « Chavaret » superbe, « Chavaret » bi, ça va très bien, ça ne va pas mieux, ça suit son cours, on fait aller. « Chava, mon petit lézy », donc je suis cool, je suis tranquille, je vais de mon chemin comme je veux. Voilà, et ça c'est les réponses les plus courantes qu'on peut avoir, et puis les réponses plus complexes, ça peut être, et ça reste à l'humain d'usination de chacun et c'est un peu à chaque fois une surprise. « Chava » comme un roumard dans une quie, comme un homard dans un piège, donc ce n'est pas terrible, ou « Chava » comme un noisé sur le pied du cil, donc ça c'est génial, je suis comme un oiseau sur l'horizon, « Chava » comme un noisé sur sa branche, donc ça suit son cours, ou « Chava » comme une pire, comme un calouet sur la lune, donc là je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, ou je suis comme une mauve, une mauve sur la bave d'Hélio, je suis comme une mouette sur le bord de l'eau, c'est le train-train quotidien, ou alors il y a plus, peut-être un plus gras si on veut, je suis comme un paix dans sa chelotte, je suis comme un paix dans ma culotte, donc ça va, tout va bien, ça on le voit beaucoup sur la vallée de Seine, dans le pays du Val-de-Rille. Voilà, alors si vous voulez ce qu'on va faire, est-ce que vous avez vous des expressions comme ça, Jersey, vous pourriez nous dire un peu comment vous faites vos portements, vous « Chava » ? Oui, alors c'est intéressant, c'est intéressant parce que moi je suis normande, je suis de Falaise, donc… Oui, oui, je sais, je sais ça. Et donc le « Chava Tité », moi je l'ai entendu dans ma jeunesse. C'est très centre-Normandie, ça. Oui, oui, je reconnais bien même, j'avais une… Ma grand-mère, pas tellement, mais j'ai une arrière-grand-mère qui était phanésienne et qui disait effectivement « Agnès », enfin les expressions que je viens d'entendre. À Jersey, c'est marrant, ils n'utilisent pas du tout ça, c'est une autre structure linguistique. Alors le vocabulaire, effectivement, le vocabulaire est assez similaire, c'est-à-dire qu'ils disent « Agnès » aussi, alors vous avez utilisé le terme « Waze » et « Move and Move », ce sont les mêmes mots en gérier. Mais alors les structures, pour demander comment ça va, c'est « Comment tu es ? » Oui. Voilà, et alors on est de charme, on est magnifique, on n'est pas de chômeur, on n'est pas de chômeur, mais je n'ai pas entendu tellement ce que vous avez dit à Jersey. Oui, parce qu'en fait, moi quand je parle avec Guérin, notamment, lui, ils utilisent beaucoup de mots français, en fait, alors que nous, on a tendance, et surtout en Ouest de Normandie, à en utiliser le moins possible. Ah oui, ok. Oui, mais eux, ce n'est pas gênant, parce qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'utiliser le moins de mots d'anglais possible, mais ils ne peuvent pas faire autrement, et nous, plus à l'Est de la Normandie, on utilise plus de mots français, parce que c'est du fait de l'influence, alors que dans le Cotentin, et aussi dans le Pays de Corot, le Bessin, les gens essayent d'en utiliser le moins possible pour garder la structure de leur vocabulaire, en fait. D'accord. Mais évidemment, avec le monde moderne, c'est assez compliqué. Mais quand les gériers utilisent des mots français, pour eux, c'est assez exotique, en fait. Oui, oui, oui. Comme quand ils disent, comment tu es, il y a un moment de l'attente, ça va, oui, et t'es. Oui, oui. Mais alors, Redbin, je l'ai entendu ça, par contre. Oui, oui. oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand on converse avec Guérinte ou avec les autres, ou même avec Guernsey, qui a une structure aussi un petit peu différente, tout le monde se comprend, même si on utilise, au départ, on utilise nos termes, et puis au bout d'un moment, on reprend ceux de Guernsey ou de Jersey, et puis on les mange au nôtre, en fait. c'est assez simple. Alors, justement, Théo, tu peux afficher la carte des parlais qu'on a, s'il te plaît, pour qu'on montre un peu à tout le monde, parce que je pense qu'il y a des gens qui le connaissent bien, et puis d'autres qui connaissent moins bien la géographie. Oui. Alors, vous allez me dire si ça marche. Est-ce que vous la voyez ? Voilà. Oui. C'est super. Est-ce que c'est Chétibi, la Normandie ? Dites-moi. Je ne sais pas, je ne sais pas, la Normandie. Bon, alors, on a ici la carte de M. Joret, qui est un linguiste éminent et qui a posé les bases de la linguistique normande, et vous voyez, bon, bien, la Normandie en entier, avec une grosse double ligne au milieu, qui s'appelle justement la ligne Joret, et qui divise la Normandie en deux, le nord et le sud. Alors, il n'y a pas de guerre de sécession, ce n'est pas la partition de la Normandie en deux régions comme en 56, c'est simplement, cette ligne Joret, elle détermine la partie nord et sud, et vous avez une partie est et ouest, que vous avez en grisé à l'ouest et en blanc à l'est. D'accord ? et vous avez la partie, vous avez les deux, nos îles, nos îles, Jersey, Guernsey, Origny, Origny, c'est un peu spécial puisqu'il n'y a eu non plus de Normands chez eux puisqu'ils ont été pendant la guerre, enfin, à 39-40, ils sont tous partis en Angleterre, alors qu'à Jersey, Guernsey, ils sont restés et ils ont utilisé leur langue justement pour résister contre les Allemands, notamment. sur la carte, vous avez des hachures rouges qui montrent les endroits où le Normand est encore très actif, c'est-à-dire tout le Cotentin jusqu'au Grandville et le Bessin, tout le Don Frontais, vous voyez, en bas, en l'orne là, ensuite, à l'est, toute la vallée de la Seine, en grande partie, pas jusqu'au bout, malheureusement, et tout le Pays de Cot. Donc là, on a encore beaucoup de locuteurs, ailleurs, c'est extrêmement dispersé. Donc ça, il faut le connaître, il faut le savoir. Et au-dessus de la ligne Jaurée, on a une influence, enfin, un Normand qui est plus influencé par l'anglais, le norois et le franc, et au sud, c'est, là, c'est plutôt le français qui influence le Normand qui reste, éventuellement le galop puisque les galops passaient par le sud pour aller jusqu'à Paris et il y avait des, enfin, les ouvriers à l'école passaient d'un côté au autre et donc, le vocabulaire, c'est bien mélangé. Donc, vous trouvez, bien sûr, des termes qu'on retrouve en Normandie, dans le Perche, en Mayenne, dans la Sarthe et même jusqu'en Sologne, mais dès qu'on passe la ligne Jaurée, on se retrouve avec des, en Normand, un petit peu plus marqués. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez les poser. Je vois qu'il y a une question de Patrick sur les portements, comment mettons fin à une conversation. Patrick a envie de partir, déjà. Donc, au revoir, on dit comme bonjour, on dit boujou, on dit juste jusqu'à se veille, jusqu'à se veille, pitot, c'est essentiellement comme ça. Mais les gens disent bon boujou, simplement. il y a Jean-Michel qui a levé la main, je viens de le voir. Jean-Michel, 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 il nous entend pas. Il y a un peu de dur d'aché. Oui, il y a un dur d'aché. Patrick, c'est bon ? Oui, donc jusqu'à se veille. Oui, merci. Oui. Jusqu'à se veille, pitot. On va pas au cours. Boujou de chevaux. Boujou de chevaux. Dans le côté en train, c'est boujou de chevaux, beaucoup. Il y a Joël, je vois Joël. T'es avec vous ? Comment je sais que tu dis à Briouni ? Je suis un visio avec les assos pour ça. Là, c'est bon ? Là, c'est bon ? En anglais. Exactement. Merci, j'ai bien passé. Merci Joël. Du côté de Briouni, on dit boujou de chevaux et des bonbons. Ah, oui, voilà. C'est comme un pays de Côte aussi, c'est boujou, puis des bonbons, ou boujou, puis des gommes. Oui, ou boujou, puis des gommes. Voilà. Mais vous pourriez ajouter un peu n'importe quoi, boujou, puis des joujoux, boujou, puis des gommes. Même les gens qui s'intéressent pas aux normands, on les entend dire boujou, puis des bonbons. Voilà, c'est vraiment un truc qui a passé les siècles quasiment. On ne sait pas à quoi ça remonte. Mais oui, dans le pays de Côte, et donc tout ce qui est la vallée de Seine, qui est quand même assez lié au pays de Côte, il faut le dire, même avec des influences de l'ouest de la Normandie, on a ce boujou, qui est boujou, puis des bidules, qui est assez marqué. Ok, est-ce qu'on peut… Oui, des questions ? Michel ? Boujou et des cris aussi. Des quoi ? Des cris aussi, non ? C'est pas ce que tu m'as appris. Ah non, mais ça c'est non, non, les cris couilles, c'est autre chose. Les cris couilles, pardon. Qu'est-ce qu'il nous va maquer assez ? Qu'est-ce qu'il nous va moujir assez ? Eh bien, quand les enfants demandent ça et qu'ils nous cassent les pieds, on leur dit, on va moujir des cris couilles à la sauce caillou. Ou à la sauce caillou. C'est-à-dire qu'on va manger des… on sait pas quoi, et de toute façon, avec de la sauce, on sait pas quoi. Donc c'est pour dire aux gamins, écoute, t'es gentil, mais là, je ne sais pas encore ce qu'on va manger, on va ouvrir le frigo et on verra bien plus tard. Donc, moujir des cris couilles, c'est ça. Je ne sais pas d'ailleurs, la Jersey, si ça se dit, Aline, mais c'est très répandu. Enfin, au moins dans le Cotentin, je ne sais pas du côté du Pays de Côte, je ne l'ai pas entendu. Mais moujir des cris couilles, c'est vraiment… tu me casses les pieds, mon petit haut, mon quenal, mon bézo, mon pouleau, mais tu vas attendre 5 minutes, et donc, si tu veux savoir ce qu'on va manger, on va manger des cris couilles. Et alors, on rajoute à la sauce ce qu'on veut, ce qui nous vient par la tête. « Manger », oui, on dit en gérié aussi, ils disent « manger ». Mais je n'ai pas entendu ces expressions-là, mais « collimachon », c'est ça ? Oui, « collimachon », oui. Oui, ils disent ça aussi. Oui, c'est assez bon. Donc, la sauce collimachon, voilà, qui va manger des cris couilles, donc le gamin, il ne sait pas quoi, mais ce qu'il sait, c'est que la sauce, elle sera faite avec des escargots, et ce n'est pas forcément ce qu'il se pense. Ce n'est pas trop ce qu'il va avoir à manger ce soir. Ça va être terrible. Donc, si on lui offre des pâtes, on lui dit « tiens, les pâtes, c'est des collimachons, tu vois, je les ai bien étirées, tu vois, ils sont très très bons, tu vois. Voilà. Théo, peux-tu passer la page sur la phalle qu'on prêche à nos amants de chaque noeufet, de chaque noeuduie ? Ça ne devrait pas tarder à arriver. Bon, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant de la phalle. Donc, la phalle a été créée en 2016 pour fédérer toutes les associations qui prêchaient ou chaosaient le normand. Et vous avez des représentants ici comme la chouque avec Joël, avec l'arille. et puis nous, Exo-Normandie à l'otage et puis la fédération des sports et jeux normands puisqu'en jouant, on prêche aussi. Et donc, notre... Je pense que, Théo, tu n'as pas mis le bon là. Ah, ce n'est toujours pas sur l'organe ? Oui. L'organisation ? C'est quoi ? C'est sur la carte encore ? Il y en avait un autre. Ah, c'est le dernier, ça. C'est le dernier. Ce n'est pas grave. Il y en avait avec 5 points. Non, moi, je n'en ai pas d'autres. Bon, ce n'est pas grave. Parce que c'est à peu près... Enlève ton doigt de suite. Mais pardon. Le rôle de la fête, c'est de... C'est de comment... sauvegarder le normand en collectant le maximum de textes et de... et de dirilles des anciens et de recenser tout ce qui existe sur la langue et de tout mettre dans une bibliothèque numérique qui sera confiée au public et à l'association, à la fédération de la FAL de façon à ce que tout ça soit conservé et mis au même endroit pour que tout le monde puisse l'atteindre. Un peu ce qui a été fait avec la Lourdes qui est l'association pour la tradition orale en Normandie qui a répertorié, collecté... J'en ai fait partie au début. Toujours d'ailleurs. Des chansons normandes et des danses de façon à ce que tout le monde puisse se les approprier et s'en servir après. Ce qui a permis, par exemple, au groupe Mes souliers sont brouges de faire un CD rien qu'avec des fonçons normands en folk progressive. La deuxième chose, une fois qu'on a sauvegardé, parce que vous voulez, quand on a créé la fédération en 2016, c'était une deuxième tentative après 2000... C'est plus 3 ou 4 où à ce moment-là, on n'était pas prêt à se fédérer. Chacun était dans son coin. Il se trouve que la fédération des sports et jeunes normands fonctionnait plutôt bien. Et donc, comme on était à la fois sur la langue et les sports et les jeux, on s'est dit qu'on va essayer de faire la même chose parce que notre système fonctionne. Donc, on va... En Normandie, ce n'est pas facile avec toutes nos tribus, on va faire la même chose sur la langue. Et on a démarré en 2016. Mais on s'est rendu compte, bien sûr, que nos petits efforts n'étaient pas suffisants et il fallait avoir l'aide extérieure, notamment de la région. Et lors du démarrage de la campagne des élections régionales, il se trouvait qu'avec les jeux et les sports, on était au démarrage de la... Dans une fête où M. Morin a fait un discours avec une dizaine de mots en Normand dedans. Et là, je me suis dit, il faut qu'on l'alerte sur... Il a l'air d'y être attaché. Donc, on va faire un... On va faire un... Comment ? Un mémoire pour lui expliquer où en est le Normand et l'importance du Normand. Et on lui a envoyé et c'était un peu une bouteille à la mer et en fait, ça lui a déclenché un réflexe en fait de se dire, mais oui, moi aussi, j'ai une langue à sauver et je peux aussi m'en servir pour les jeunes de la région pour qu'ils aient une forte identité et aussi un moyen d'apprendre mieux le français, mieux l'anglais, mieux d'autres langues. Donc ça, ça fait partie de la valorisation. Et on a signé une charte, on a signé un accord avec la région pour trois ans qui nous demande de valoriser le Normand via ces cafés comme on le fait aujourd'hui, via l'édition en faisant des livres, des jeux, en faisant des films, en allant sur les réseaux sociaux, en travaillant sur des panneaux bilingues, que ce soit des panneaux d'entrée ou de sortie de ville, mais aussi à l'intérieur des villages, puis faire des fiches pédagogiques, notamment pour les lycées puisque la région s'occupe des lycées. et puis faire des expos, enfin bref, tout le moyen possible, faire de la pub aussi, comment traduire des sites commerciaux comme pour normand.fr qui nous a rejoints au tout début, qui est un site qui vend des produits normands fabriqués 100% en Normandie et qui ont une forte identité régionale. Et donc, vous pouvez aller cliquer sur la partie en français ou la partie en normand pour acheter, pour acheter. Donc ça, c'est assez révolutionnaire, si je puis dire. C'est le premier qui est 100% comme ça, même si on en a traduit d'autres, mais partiellement, si on a fait de la pub pour des produits normands comme Mecola, comme le safran bio et d'autres, je ne vais pas tous les citer. Mais ça, ça fait partie de notre mission de valorisation de la langue, c'est-à-dire de trouver tous les moyens possibles pour la valoriser, sachant que, comme vous le savez peut-être, nous n'avons pas le droit de faire de la pédagogie directe via l'éducation nationale aux enfants. On n'a pas le droit de faire de l'enseignement direct. On ne peut le faire qu'en dehors des heures de classe, ce qui est relativement compliqué. Donc, tout à l'heure, on avait la carte que je vous ai montrée avec les différents parlés. sur cette carte, on voyait aussi qu'il y avait cinq points sur la Manche. C'était les cinq points dans lesquels on avait un enseignement du Normand. Il y avait même un sixième puisqu'il y a Jersey. Mais dans la Manche, il y avait cinq collèges où c'était enseigné il y a 25 ans encore. Et maintenant, il n'y a plus que le collège de Brickbeck où il n'y a ni seule classe. Il y en aura peut-être une deuxième l'année prochaine, mais c'est assez compliqué. Même si cette classe est pleine et complète, il y a même plus de personnes en Normand qu'en Allemand, ce qui n'est pas forcément récouissant, mais c'est quand même la seule classe qui reste en Normandie. Voilà. Donc, notre but aussi dans le futur, ce sera d'essayer de faire de l'enseignement, notamment dans les écoles privées, des écoles sous contrat également, mais éventuellement des écoles Montessori qui axent leur pédagogie sur la langue, sur les langues. Troisième axe, c'était de développer les jeux et sports normands, donc toute la partie de notre patrimoine liée à la richesse qu'on a à ce niveau-là, même si elle est méconnue. Et à travers ça, de faire des textes en Normand, de faire des présentations en Normand, et puis de parler aux gens aussi en Normand pendant qu'on fait les Jeux. et notamment quand on va faire des démonstrations dans les centres aérés ou dans les collèges ou dans les écoles primaires. Voilà. Donc là, ça, c'est son mission et nos missions, elles sont développées avec le service patrimoine. On a mis en vert ici de la région et la direction de la culture et du patrimoine du conseil régional de Normandie. Donc, ce sont nos partenaires. Nous avons deux personnes avec qui nous parlons constamment sur ce que nous devons faire. tout ça en lien avec le cabinet du président de la région et un conseiller régional qui est référent, qui est monsieur Delamaze, qui sera peut-être à notre deuxième café et qui est avocat de son métier et référent pour la langue normande auprès du conseil régional et donc qui nous soutient et qui nous a aidés notamment dans l'édition du petit Nicolas en Normand. Donc, c'est important d'avoir ce lien quasi quotidien avec la région. Vous avez vu qu'on a co-écrit, vous avez peut-être vu, je ne sais pas tous, mais a co-écrit au président Macron pour lui dire que la loi qui était sortie sur l'enseignement immersif, c'était bien, mais que le normand, comme d'autres langues n'étaient pas, d'autres langues d'œil, n'étaient pas dans le texte. Il n'était pas dans le code de l'éducation nationale avant, il n'est pas dans le texte. Là, parce que nos députés, nos normands, on n'en avait rien à faire, vous n'y connaissez pas le sujet. Donc, notre travail aussi, ça va être, c'est de sensibiliser la base, les normands, tous, et aussi les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux sur l'importance de la langue, son importance pour le patrimoine, pour les jeunes, et puis aussi pour leur avenir, puisqu'on considère, nous, qu'apprendre une langue régionale, ça est très jeune, ça permet de s'ouvrir sur d'autres langues, et donc d'être beaucoup plus à l'aise sur plusieurs langues, et très vite, et y compris le français. Alors là, je peux vous en parler longuement, mais je ne le ferai pas ce soir. Alors, on a aussi un comité scientifique, ça c'est aussi très important, que Harvey Morin a voulu mettre en place, il l'a mis aussi en place pour toutes les langues d'oil, puisque j'étais à La Réunion avec, comment, à l'association des régions de France, de façon à valoriser les langues d'oil qui sont dépréciées par rapport aux autres langues minoritaires, et surtout par rapport aux français, qui n'est en fait le français qui sort des langues d'oil, et de l'univers gallo-romains. Donc, ce qu'il fallait, c'était qu'on ait des spécialistes qui permettent, qui sont également professeurs dans le Texas, professeurs à Cambridge, il y a aussi Guéran Guénix qui est à Jersey, il y a des locuteurs, il y a des linguistes, il y a des historiens qui réfléchissent sur comment valoriser le normand, comment faire en sorte que les panneaux qu'on va sortir pour les villes ne soient pas contestés, comment faire pour faire comprendre aux députés, aux sénateurs et compagnie que la langue normande est très importante, parce que le paradoxe c'est que nos amis de Provence ou de Galésie ou de Picardie considèrent le normand comme une langue très importante, mais que les autres n'en ont que faire. Donc, c'est notre sujet, c'est à la fois à la phalle d'être sur le terrain pour faire des actions de terrain justement et ce comité, lui, scientifique, il nous abreuve de données scientifiques et il fait connaître, il va faire connaître parce qu'il est quand même assez récent, l'intérêt du normand Oubi et Torbi. Voilà. Et son rôle aussi sera d'alimenter d'alimenter la bibliothèque numérique et de faire des études linguistiques de très haut niveau. Je vous le rappelle, le normand existe depuis le Moyen-Âge et il a une littérature énorme, énorme, énorme. Donc, par rapport à d'autres langues d'œil, nous avons une grosse force, c'est que nous avons une littérature très importante. En revanche, nous avons une grande faiblesse et que nous ne pouvons pas enseigner. donc il faut à la fois valoriser cette littérature et cette langue que nous avons de Jersey au Pays de Côte et ensuite travailler pour faire en sorte qu'on nous permette de la conserver et de l'enseigner surtout puisque la transmission de la langue se fait par la famille et par l'éducation, par l'enseignement. Mais si vous n'enseignez pas la famille, au bout d'un moment la famille ne parlera plus. Vous le voyez très bien autour de vous, peut-être qu'il y a des gens comme moi d'un certain âge si je puis dire qui ont entendu parler quand ils étaient jeunes mais au fur et à mesure du temps les plus jeunes n'ont pas entendu parler donc si on ne leur enseigne pas la langue disparaîtra c'est très très simple dans 15 ou 20 ans peut-être même avant. Donc on a une urgence et c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui du normand en français pour l'instant. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé mais je pense que c'est très important. Oui, est-ce que vous parliez des modalités de l'enseignement du normand donc c'est actuellement dans un seul collège c'est ça ? Oui, à Brick Bay. À Brick Bay. D'accord. Ok. Et c'est une activité extra... C'est une heure et demie par semaine après les cours juste avant de prendre le car pour rentrer chez soi donc en fait on n'a que des gens très motivés. D'accord. On a des jeunes extrêmement motivés. D'accord. C'est comme un club. c'est... Oui, c'est ça mais le paradoxe on voit c'est qu'on a une Normande de Falaise qui est partie enseigner le normand là-bas à Jersey et nous nous n'avons quasiment pas d'enseignants en France. D'accord. Et on se mord la queue parce qu'en fait si on n'a pas de prof c'est qu'on ne peut pas enseigner et si on ne peut pas enseigner un jour c'est qu'on n'aura pas de professeur donc vous voyez qu'il faut avancer vite à la fois vite mais bien concrètement. On est en ce moment enfin à l'heure actuelle on est à Jersey on est quatre profs employés à plein temps pour enseigner le gérié et il y a trois profs qui vont commencer après Pâques donc je serai chargée de leur formation et qu'ils seront on sera sept à plein temps pour être déployés dans toutes les écoles. Voilà. Pour 60 000 habitants un peu plus. On est un peu plus de 100 000. Ah 100 000. Il y a une forte volonté politique depuis seulement quelques années après on n'est pas enfin on est un peu dans la situation du collège de Brick Bay c'est que c'est on est en fait on est une activité extra extracurriculaire après l'école aussi donc on fait c'est pas une option voilà c'est pour l'instant mais on y travaille. Oui après il y avait il y avait Tony qui était Tony et Colin mais ils sont partis à la retraite. Ah oui il y avait Tony mais Tony est déjà parti à la retraite. Oui il est parti l'année dernière. Il s'est retiré. Oui dans le Yorkshire. Oh le traître. Le traître tout à fait. bon donc voilà la situation la situation elle est il y a quand même un peu de sous à Jersey pour le gérer nous la région a commencé à donner un peu de sous il y a deux ans de façon prudente je pense que dans toutes les langues régionales on doit être les derniers en termes de montant mais évidemment passer de zéro à 15 000 euros par an comme on a actuellement c'est pour nous énorme mais on espère encore avoir plus parce que si on doit faire de l'édition en goût de la co-édition ça coûte très cher et il faut des fois acheter 500 bouquins pour sortir un Astérix ou des choses comme ça en Normand et il faut déjà les préacheter quand on sait que beaucoup de Normands ont quand même des richons dans les bouquettes c'est pas facile je peux vous le dire parce que ayant passé pas mal de temps en Bretagne n'importe quel Breton va acheter n'importe quoi quasiment parce que c'est Breton ou au concert il va applaudir même un groupe mauvais en Normandie c'est beaucoup plus compliqué les Normands ne sont pas très enclins à encourager leur groupe ou leur écrivain etc donc ça c'est aussi une mentalité à changer c'est très important cette mentalité là il faut la changer parce que sinon c'est la fin donc si les gens ne sont pas fiers ou n'appuient pas n'aident pas ça n'ira pas on ne pourra rien faire et là avec la loi Molac j'ai répertorié sur la file ceux qui avaient voté pour c'était abstenu etc il y en a quelques-uns qui ont interpellé leurs députés en disant mais pourquoi vous êtes abstenu pourquoi vous avez voté contre ou qu'ils les ont félicité pour avoir voté pour et qui ont demandé à ce qu'on les voit pour leur expliquer parce qu'on se rend compte que nos élus de tous bords ne savent pas ce qu'est une langue minoritaire ne savent pas ce qu'est le normand encore plus donc ce qui est quand même assez grave quand on est en Normandie surtout au Cotentin ou au Pays de Côte ou dans la vallée ou vallée de la Rille enfin encore je vois que les députés rois ont voté quasiment à 80% pour la loi Molac donc il y a du travail à faire auprès des élus voilà est-ce que bon là j'ai beaucoup parlé on a vu le contexte on pourra en reparler tant que vous voulez vous allez sur le Facebook sur le Jetmay pardon le Jetmay comme on le dit en normand sur la FAL et vous pouvez poser plein de questions ou sur langue.normande comment arrobas gmail.fr Théo qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps pour nous aider et moi-même puis d'autres on est prêt à vous répondre sur toutes vos questions et écouter toutes vos suggestions pour avancer d'accord petite précision c'est gmail.com gmail.com oui oui gmail.com gmail.fr ça n'existe pas gmail.com est-ce que je peux me permettre je m'excuse je vous coupe la parole je viens d'arriver je suis un peu désolé je suis Gildar Boeuf oui et je suis voilà la grande famille je ne sais pas je ne sais pas voilà je suis le petit neveu de Louis Boeuf mon grand-père était son frère voilà et je je vous écoute merci à Vincent Mabir qui m'a qui m'a donné et je lui avais dit que je ne pouvais pas à 19h mais que j'allais essayer de venir voilà je suis là maintenant et je vous écoute merci merci de nous soutenir voilà parce que la famille Boeuf c'est quelque chose de très important surtout pour les Cotentinets comme ça Vincent et moi voilà c'est en assez infiniment d'avoir pu te connecter Gildar c'est en assez infiniment alors on a en fait on a présenté on a fait des portements on s'est dit bonjour on s'est dit comment ça va etc on a partagé un peu avec tout le monde et puis on a présenté un petit peu la carte de la linguistique normande et fait l'état des lieux actuels et puis aussi on a présenté évidemment le rôle de la FAL qui est une fédération très jeune mais qui je l'espère montre son dynamisme puisqu'on a même été jusqu'à interpellé le président Macron donc avec Hervé Morin sur l'état de la loi MOLAC et donc on va être extrêmement offensif dans les mois qui vont venir parce que moi j'ai un caractère très offensif donc je pense que certains le savent d'ailleurs si je suis fouleur c'est pas pour rien donc moi j'avance je n'ai rien à foutre de ce que les gens enfin des tergiversations quelconques et puis même le caractère normand qui hésite tout le temps c'est pas mon genre donc on va avancer parce qu'on n'a pas le temps on n'a plus le temps on n'a plus le temps donc il faut avancer à fond et on va le faire c'est pas t'es ben que oui t'es ben que non c'est oui t'importe ça t'es ben que oui t'es ben que non de toute façon c'est les parisiens qui l'ont inventé oui tout à fait parce qu'en fait un normand ne dit pas c'est ce que je dis tout le temps un normand ne dit jamais oui même t'es ben que oui parce que de toute façon il se met en risque majeur il dit faux vert faux vert il va pas dire non il va le dire mais oui jamais je suis pas dans la jeunesse j'ai rarement vu les gens autour de moi dire oui ils disaient le faux vert ou rien le silence du teso terrible mais oui c'était pas fréquent alors à force d'avoir des français autour oui on finit par dire oui mais du bout de la langue mais peut-être maintenant c'est pas quelque chose qui s'est passé avec c'est les français qui l'ont traduit comme ça cette hésitation ce besoin de réfléchir cette sagesse aussi parce que c'est une sagesse c'est également de pas foncer n'importe comment donc moi je fonce mais et puis d'autres aussi qui nous ont rejoints à la FAL mais on réfléchit bien avant quand même donc quand on a décidé de foncer c'est qu'on a des billes pour le faire voilà et on essaie de travailler avec nos voisins c'est à dire avec les Picards les Galots et même les plus lointains en Provence qui nous soutiennent j'étais ravi de voir et puis il a trouvé qu'il voulait partir au Canada il voulait aller au Canada il n'est pas allé au Québec il est allé sur le Grand Nord canadien et là la reine d'Angleterre Victoria à l'époque lui a attribué une terre et puis il a exploité sa terre jusqu'en 1914 quand la guerre a eu lieu il est rentré il est rentré en France et il n'était pas marié il était assez célibataire et puis il est rentré donc sur Saint-Lô il a épousé ma grand-mère enfin c'est à dire que Louis lui a arrangé le coup en lui disant il a fait la guerre d'abord le 14 il n'a pas été tué heureusement et puis en rentrant Louis lui a arrangé un peu un mariage avec une Simon de Valogne qui était marchand de beurre à Valogne il a fait le brouetteux comme on dit voilà et puis voilà mais si vous voulez c'était un tel taiseux que pendant toutes les années mon père il n'a eu qu'un fils un fils unique mon père donc et pendant toutes ces années mon père n'a jamais su où était son où était son père parce que c'était un taiseux et qu'il ne voulait pas et puis la grand-mère avait dit tu avais fait ta vie un peu là-bas au Canada et on s'apercevait mon père correspondait beaucoup avec les Canadiens pour rechercher justement où était son père et c'est vrai que au Canada il y a encore beaucoup de parler normand et on entend beaucoup parler là-bas quoi je veux dire mais on a beaucoup de Québécois qui nous suivent à la FAL parce qu'ils connaissent très très bien leurs origines même de ceux qui sont partis et on en a beaucoup qui sont d'Urban ou de Lornes ou de Honfleur et ils nous suivent de très très près Jean-Michel une petite question je pense oui oui bonjour on m'entend ? oui oui bonjour à tous bonjour bonjour là on est avec Stéphane Thériault qui est également en visio de l'association Eul Soleri bah oui que vous devez connaître c'est Eul Soleri elle est plus sur Bayeux mais bon il y a eu un gros travail de fait dans les années 70-80 sur le sud de la Manche en collecte avec un disque vinyle sur beaucoup de chansons dont certaines emploient pas mal de mots de patois mais de sud Manche voilà et puis bon nous avec Stéphane on est plutôt de la région Grillon-les-Anglis alors déjà une bonne nouvelle notre ami Stéphane qui est avec nous a trouvé un exemplaire original du vocabulaire anglisien je crois que vous devez connaître ce livre sûrement oui je crois qu'on devait l'acheter d'ailleurs on l'a catté nous on l'a trouvé en original au niveau du Soleri donc c'est un bouquin qui a été fait en 1925 suite à un collectage d'une trentaine d'années d'un nommé Henri Cléris l'intérêt l'intérêt majeur du soleri c'est qu'il y a une carte qui montre les 54 communes ou à mots sur lesquelles les mots ont été trouvés et en fait ça tourne autour des envies comme dans le dictionnaire de Brasseur en fait voilà ce qui est intéressant c'est de voir le lieu le contexte du collectage et en fait ça va en gros pour ceux qui connaissent de Courcelle-sur-Seine Port-Mort où habite Stéphane et moi-même au-dessus des couilles jusqu'au tilier en vexin bref ça fait un petit bout de la vallée de Seine et une partie du vexin normand donc c'est quand même vachement intéressant parce qu'il y a beaucoup de mots dedans en vous écoutant tout à l'heure on a vu qu'il y avait des ponts des convergences notamment il y a des termes sur la confection du cidre par exemple comme pour nettoyer les tonneaux moi je l'ai entendu j'ai beaucoup vécu à Corny sur le vexin et Enzi on parlait de la calève on mettait le sac dans des pouches ou dans des poucs on disait les deux on luchait les pommes tout ça pour dire que dans notre coin qui est très influencé par la région parisienne parce qu'il y a une industrialisation dès la fin du 19ème notamment sur la région de Gaillon mais il reste ça et là des mots on n'entend pas bien là pardon j'ai pas entendu ce que tu as dit oui on m'entend toujours oui moi je t'entends je t'entends on vous entend bien on en est surtout sur des mots et des expressions c'est pas du tout les grandes phrases qu'on peut avoir par chez vous dans le pays de l'eau mais quand même à cela s'ajoute un bouquin qui a été fait dans les années 88 par le collège Roger Godot des Andlis des profs assez géniaux avait demandé à des élèves de 4ème de collecter leurs grands-parents sur les légendes qu'ils pouvaient connaître et il y a eu tout un travail de fait et certains comptes montrent qu'il y a un mot de patois sur 4 ou sur 5 donc on reprend la notion de vocabulaire andlisien je suis intervenu à Bayeux dans une classe de CAP des ménageurs donc avec des enfants enfin des jeunes qui étaient en échec scolaire et avec leur prof d'anglais leur prof d'histoire et leur prof de français on leur a fait écrire des poésies en acrostiche donc avec leur prénom et leur nom qui démarraient donc chaque vers et ils ont écrit leur poésie en français donc avec leur prof de français ensuite on l'a traduit en anglais on l'a traduit en normand et je suis allé deux fois là-bas une fois pour leur faire une histoire de la linguistique européenne et du normand donc contrairement à ce qu'on pourrait penser ça les a passionnés et ensuite j'aurais demandé de donner des noms en normand et au début ils hésitaient et au bout d'une demi-heure on avait rempli trois pages d'un gros paperboard et à partir de ces mots-là et de leur texte je leur ai écrit enfin j'aurais fait de la musique sur deux chansons et je suis revenu donc 15 jours après et j'aurais chanté les chansons devant eux donc voilà donc leur texte avait été mis en chansons et on les a chantés ensemble et en fait ce sont des gens des gamins qui étaient en échec scolaire mais qui par ces biais-là ont réussi à revenir dans le bain sur le français et l'anglais grâce à des professeurs qui étaient extrêmement impliqués et un peu un peu grâce aux normands puisqu'ils n'avaient ils n'ont plus honte de le ils n'avaient plus honte de le dire et ils ont vu qu'on pouvait le mettre en chanson en plus alors on ne les a pas enregistrés parce que ça posait des problèmes de droit après et il fallait les enregistrer c'est un peu compliqué mais pour dire que c'était si on a des profs il y en a qui sont intéressés il faut absolument nous faire remonter l'info de façon à ce qu'on puisse aller les voir pour les aider à développer le normand dans les écoles et dernier point de toute façon la chouque le fait oui je sais on se voit souvent nous on est à l'est et eux sont à l'où le département de l'heure mais on se voit souvent oui je voulais juste terminer par une suggestion comment dire ce qui serait intéressant pour notre fédération c'est de trouver des thèmes fédérateurs entre les générations il y en a peut-être un à partir des légendes liées aux pierres alors vous devez connaître aussi ce livre de Saint-Yves le corpus folklorique sur les pierres à légendes de Normandie qui en fait regroupe les cinq départements normands et on y trouve bien entendu forcément comme nous en Valais de Seine des passages de Gargantua et je me dis que plutôt que d'aller chercher ailleurs pourquoi on valoriserait pas les nombreux passages de Gargantua dans les différents coins de Normandie avec des légendes qui sont peut-être souvent français mais parfois avec des mots de patois et s'il y a des gens un peu doués qui seraient doués pour faire une BD là-dessus ou autre ce qui n'est pas notre cas on n'a pas ces compétences mais peut-être que ce thème du Gargantua qui plaît à la fois aux enfants enfin aux parents aux parents et grands-parents pourrait être fédérateur et dans la mesure où on en a de très nombreuses traces à travers les pierres Ménhir, Dolmen et j'en passe sur notre région peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant alors monter le truc en deux pages vous me l'envoyez et puis on va essayer de voir de le mettre dans nos projets puisqu'on a une fonction de réflexion sur l'édition pour la jeunesse nous alors je ne dis pas qu'on va avoir les sous tout de suite mais on a des dessinateurs et Joël en a aussi oui j'en ai la chouque donc on peut très bien ça me paraît un projet très intéressant donc il faut essayer de me faire passer de me faire passer ce projet-là ça m'intéresse c'est possible ? oh oui bien sûr voilà et Théo tu m'entends ? Théo ? oui oui j'avais coupé le micro en attendant et au revoir à Aline aussi Aline Théo ? oui est-ce que Joël voulait Joël voulait parler vas-y Joël ? oui je voulais simplement dire qu'effectivement il y a des demandes dans les écoles plutôt au niveau primaire et que en tous les cas en Valais de la Rille j'essaie de répondre à tous ceux qui me sollicitent voilà oui oui et ça le problème c'est les effectifs mais bon parce qu'on n'est pas très nombreux et ça oblige voilà mais il y a d'une part les écoles qui sollicitent et les centres de loisirs puisque tous les étés il y a quand même des demandes des centres de loisirs par rapport aux normands par rapport au jeu et à la langue ok Théo est-ce qu'on pourrait finir par tu nous mets le jeu de la Rocky qu'on s'amuse un peu ensemble même si c'est un vocabulaire qui n'est pas forcément qui est peut-être plus de l'Ouest que de l'Est oui on a juste une suggestion dans la conversation d'impliquer la marque EULA pour les illustrations ah oui ça c'est notre ami d'UBER alors le problème de eux là c'est que c'est des beurton non non mais ils ont essayé ils ont ils ont déjà fait un comment un t-shirt avec du soi-disant du nom en dessus mais c'est bourré de fortes d'orthographe donc c'est c'est assez pourri et par ailleurs ils ont fait un truc sur la pluie aussi un t-shirt il y a très longtemps mais sans nous demander notre avis donc en fait j'ai essayé aussi de leur demander de faire des choses sur les sports et les jeux en normand et ils n'ont jamais répondu favorablement donc malheureusement je pense que là ils n'en font qu'à leur tête et alors c'est on a la même chose avec un éditeur très connu en normandie que je ne citerai pas qui n'en fait qu'à sa tête et qui va piquer les idées ailleurs et qui ne nous sollicitent pas ça c'est un problème qu'on a donc il faut faire avec mais si on pouvait travailler que là on le ferait mais on ne peut pas il faut peut-être créer eux l'eau ils ont leur truc voilà je disais il faut peut-être créer eux l'eau oui 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 non mais c'est une idée qu'on a on ne manque pas de dessinateurs et d'idées on manque un peu de temps et puis après il faut des sous aussi parce que là réussit à s'en sortir mais c'est quand même un métier à part entière qu'ils font on a on a des idées pour faire des jeux en normand des jeux éducatifs et Joël en fait aussi dans ses réunions et puis faire des t-shirts ou des choses comme ça c'est aussi dans dans ce qu'on veut faire il y a des entreprises dans la manche que ça intéresse de se lancer et si dans ton entourage du dard tu es du monde on est preneur de toutes les bonnes initiatives les bonnes initiatives après il faut sortir les érichions des bouquettes comme d'habitude qu'est-ce qui est devenu le fameux petit macarons qu'on avait sur nos voitures moi quand j'étais jeune il faut dire j'ai 72 ans maintenant et quand j'étais gamin j'avais une c'était l'initiative de mes parents et de certains on avait notre petit macarons avec le drakar oui le N c'est justement c'est de ma bière moi je l'avais sur mon jean moi derrière ah ouais ah ouais ouais non mais là non mais ouais je l'avais sur les voitures totalement imprégné mais je l'avais sur la voiture après mais comme je suis un peu plus jeune je l'ai d'abord eu sur le jean non il est j'en ai toujours un j'en ai toujours un qui traîne quelque part mais il n'est plus je crois qu'on le vend encore il se vend encore non mais bon il n'a pas de connotation linguistique lui non non tout à fait Théo tu m'entends ? oui simplement tu peux mettre notre pendu là pour finir la séance puisqu'on a dit une heure alors on va finir on va finir pour un peu de vocabulaire par le jeu du pendu du raoki donc vous voyez en haut à gauche c'est la piège de pénitence donc comme vous le savez il faut deviner voilà c'est ça il faut deviner les lettres pour un mot qui parle du temps et un temps qui est plutôt plutôt pluvieux et assez fort et les lettres qui sont présentes ici peuvent être doublées c'est à dire qu'on peut retrouver un A et un E dans le mot donc j'attends vos suggestions pour essayer de trouver le mot avant que vous soyez pendus d'accord allez-y à vous de jouer donc encore une fois c'est un mot qui représente un moment de pluie un V on nous dit je pense que je pense que Théo va commencer à monter la potence à l'autre j'entends tout bien ah oui un V oui oui alors attention parce que là ça n'y va pas ah mais bon ben j'ai l'écran qui est complètement gelé je ne peux plus rien faire dans le paint ah ça c'est de vrai peux-tu nous dire ce qu'il y a un V au moins non il n'y a pas de V et il n'y a pas de D non plus oui d'accord et oui attendu alors est-ce qu'il y a un R non plus non plus non plus c'est une pluie violente oui allez-y vous pouvez encore y aller vous n'allez pas être pendu tout de suite oui une pluie violente est-ce qu'il y a un I non plus non je vais essayer de le ouvrir juste pour parce qu'il y a un autre une autre page paint peut-être oui ou sur le paint normal qui est plus léger peut-être sauf que je ne l'ai pas là oui alors le R on l'avait déjà dit pardon non le R on n'a pas est-ce qu'il y a un S un S un S non plus un L L oui un N comme un N ou un M un L je crois un L comme un lieu non un L ah non un L comme là on est non comme Likou Likou non alors il y a un N qui est annoncé et là on peut dire que oui il y a un N un N oui en plein milieu je ne peux pas encore le mettre sur le sur la grille sur la ligne mais c'est l'avant avant avant dernière lettre c'est la quatrième en partant de la fin et ça m'embête parce que le document ne s'ouvre pas je crois que j'ai trop de trucs ouverts en même temps et que l'ordinateur se porte ferme les autres peut-être c'est ce que je suis en train de faire mais Skype doit manger beaucoup de puissance mais L oui donc on a un A au début ensuite on a trois lettres oui on a le N ensuite on a deux lettres encore à trouver et le E à la fin sachant que le A et le E peuvent se retrouver à l'intérieur du mot je vous le réécris dans le chat en attendant peux-tu mettre des tirées à chaque lettre manquante pour ne pas le N et le E et ils ne sont pas venus ah ah ça me les ah zut ça fait des d'accord bon ben ça ne va pas marquer les tirées underscore oui mais le problème c'est que ça doit les intercèdent pour faire les italiques et tout ça tout le N en italique au milieu ah ben c'est quoi tu l'auras pu le voir là je suis en train là ça devrait marcher ah c'est mieux voilà ah mais des excuses voilà ah non je crois que tu n'arriveras pas ouais ça y est là tu peux arriver ouais c'est très lent non et ça ça s'est rebloqué ah non alors est-ce que voilà est-ce que vous avez d'autres lettres allez-y lâchez lâchez vous ne serez pas vraiment pendus je me rassure est-ce qu'il y a un C oui ah ben voilà un C comme un K comme nos K les deux K les très K les 3 K les 3 K alors c'est ma deuxième lettre quand tu vas bien vouloir les K-TU voilà attend le N il est au bon endroit non en effet il n'est pas au bon endroit bien bien Vincent très bien je crois que j'ai retenu ma leçon ah oui mais c'est ça c'est fait pour c'est fait pour c'était pour vérifier que j'avais bien bien l'oeil et le bon c'est un mot qui est employé dans le Cotentin donc tu dois absolument le savoir il y a un B il y a un E il y a un R il y a no ah non il en manque un c'était quoi ton idée ? ah beno dit ah non ah non ah oui on est fait ça pourrait ça pourrait l'être mais il y a comme il y a un C en deuxième lettre ça va pas c'est pire que il y a un C alors il y a un C oui oui un C ah oui on nous dit A dans le chat oui en effet il y a un A ah oui oui il y a un M2 enfin sans compter celui qu'on a déjà la bernodille c'est pas encore la pluie oui non c'est pas encore la pluie mais bon mais ça ça suit ça suit généralement la bernodille ça suit la bernodille donc ah oui en général ouais alors la bernodille n'est pas un mot breton c'est pas parce qu'il y a la bernodille bravo H et oui ah alors là alors là c'est parce que normalement là on doit trouver il y a un D il n'y a plus de cul non alors on a entendu un D regardez regardez un D un D non pas de D non pas de D alors on va aider on va dire que c'est une voyelle quand même en sachant sinon ça va être compliqué en sachant que le I n'est pas le I n'est pas n'est pas est éliminé oui alors il n'y en reste plus beaucoup c'est un mot féminin et là si vous ne trouvez pas c'est plus possible oui ah non elle est non alors je crois que je suis d'un à prononcer on va dire oui j'ai cru l'avoir entendu est-ce qu'on a un pendu ou pas parce que est-ce qu'on accepte le haut quand même l'inachanaé l'inachanaé oui l'inachanaé voilà donc l'achanaé c'est une forte pluie très forte pluie soudaine donc là maintenant les giboulées de mars c'est terminé mais vous allez peut-être en avoir c'est pas vraiment c'est plus qu'une giboulée parce que la giboulée vous pouvez avoir la biaosi après c'est-à-dire les kierji c'est super beau mais l'achanaé c'est plutôt du surroi oui alterner le beau temps et la pluie mais on a entre le beau temps on a du beau temps mais après on a l'achanaé c'est-à-dire qu'on a vraiment le truc qui peut durer un quart d'heure 20 minutes où on est obligé d'aller d'aller voir un coup de cid en attendant que ça finisse c'est un peu une sauce dans la sauce c'est le truc qui tombe d'un seul coup comme un ça tombe à chiot ça tombe à chiot mais c'est pas loin tomber à chiot c'est pas loin ou la badio c'est pareil c'est vraiment c'est comme si vous receviez un saut sur la tête quand vous ouvrez une porte des méchants des vilains enfants ont fait un coup à leur professeur le crachin c'est pas le crachin non plus ah non le crachin c'est la piste de cas c'est rien la chanel c'est vraiment le truc qui vous tombe dessus par ventre sud-ouest alors au-delà vous avez la boue chie donc avec c'est la pluie forte avec du vent la boue chie 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 parce qu'on a parce qu'en tout proprement on a la bruine la bruine la bruine c'est au tout début c'est du crachin avec de la oui c'est un peu le crachin mais avec en plus de la un peu de brouillard voilà exactement exactement mais comme il y a plus de 40 mots pour exprimer la pluie c'est 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 pas que tu peux tu peux mettre le suivant et on va finir comme ça le suivant tu peux le mettre ou pas oui 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 il arrive parce qu'on a parlé de pluie mais ça n'arrive jamais chez nous si on leur raconte des histoires avant de dormir ils vont peut-être pas dormir comme il faut est-ce que vous croyez bien le suivant la pluie c'est juste pour vendre des parapluies à charbours mais sinon oui exactement oui oui voilà alors ça de mémoire de mémoire c'est un vêtement c'est ça Théo oui c'est le vêtement qui sert justement pour se trémunir contre la chanet ou la ou la ou la brume oui quand vous allez faire du bateau vous êtes marin vous êtes pêcheux alors j'ai un ah là alors ça commence ça commence bien oui très bien ça tombe bien on n'avait plus de clou pour la potence alors ça tombe bien essayez d'être pris attendez j'arrive pas à voir l'image alors on va avoir des consonnes dont une qui est redoublée ouais un S un S non 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 un P non plus un M aïe 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 non M M M M M comme Mathilde comme Mathilde voilà j'ai comme Guillaume M comme Matine R comme Rollon R comme Rollon T comme Tancred est-ce qu'il y a un G comme Guiscard ah mais on peut mais là dans ce mot là allez on va non il y a un bon G non un B un H par contre la lettre je l'ai prononcée puis c'est un c'est aussi un vêtement pour être pour être plus redue un jersey non non là la lettre la lettre on parle de la lettre le L non le L non ok donc on a donc pour être pour être mûre de jus je n'arrive pas à voir l'image moi c'est un peu il faut penser aussi à un coin comment on dit coin dans le nom la car R A A alors alors le J la car alors oui alors on met on met le R on met le R et alors vous en avez même deux pour le prix d'un le Q de la car non 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 la car c'est avec un C avec un C ah oui c'est vrai c'est avec un Q R T sinon si tu mets un Q tu mets un U derrière ça fait Tchart comme Tcharet ah oui oui ah je ne peux pas Bourgerot non comment comment j'ai dit Bourgerot on attend des lettres parce que le mot il commence par K ah il commence par K un quoi j'ai pensé à un T quand je ne vois pas le mot j'essaie de deviner non non alors tu ne vois pas le mot c'est C A 2 R après tu as 3 cases vides et le E à la fin et si tu ne l'as pas entendu en cotantin ça ne va pas du tout tu peux engueuler tes grands-parents j'ai un O chez Patrick non je pense que le O ça fait la tête à Toto quand même chez nous le manteau c'est alors là chez nous le manteau c'est le palto donc je suis assez là-dessus moi ouais mais ça le palto ce n'est pas normal ah bon alors à mon T c'est important qu'on met un I le T il était déjà dit le I oui oui et là on ne peut pas dire on va aller chercher sur Google ah non oui ça ça va être dur Vincent un palto c'est un biaudo c'est une biaude une biaude ah je ne l'ai pas celui-là alors là on a Cari Cari Carillon Cari Cari non 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 nos prêches normands nos prêches pas françaises est-ce qu'on a oui c'est plus le L on l'a prononcé ou pas il est paré donc en fait il ne vous reste pas alors là pour aider il y a peut-être une voyelle là-dedans quand même parce que sinon on ne va pas arriver à dire le mot oui Cari un U oui ah oui ah alors là par contre qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut bien mettre là qui ne peut qu'il y a qui avant d'être complètement pendu là il nous manque une petite lettre alors alors qu'est-ce que est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on remet un C ça va pas aller ça fait Cari Q est-ce qu'on met un B Cari Gou bon c'est vrai qu'on a des liens avec le Québec mais quand même Caridou Caridou Carifu bon on ne pense pas qu'on va mettre un Carifu pour aller se prémunir contre une H-A-N-A on ne va pas remettre un H ça ne vaudrait pas le coup un R un Cariru ah Cariru non en fait c'est un mot féminin excusez-moi c'est un Cari donc un Q et oui et oui une Caric voilà Caric et oui Caric voilà donc une Caric c'est un Ciré alors évidemment au bord de mer on a plus l'habitude que dans les terres mais vous aurez peut-être appris un mot pour certains donc maintenant dès que vous avez alors là je pense que vous en aurez pu avant trois mois mais une H-A-N-A vous pouvez mettre votre Caric pour vous en prémunir voilà ok bon les Amas je pense qu'on va aller mougir on va aller maquer on va aller mougir c'est là de la soupe je vous remercie tous pour votre attention on a eu quelques petits problèmes techniques c'est compliqué quand même par contre on travaille là-dessus et donc si si vous pouvez vous venez nous rejoindre le 6 mai le 6 mai ouais deuxième à 19h pour qu'on recause et qu'on qu'on fasse d'autres jeux de mots comme ça pour le vocabulaire et si vous avez des mots que vous voulez mettre en avant vous nous les mettez hein d'accord je parle pas tout le temps moi pas de problème est-ce que tu là j'essaie là il va falloir que j'aille un berre-autonio est-ce que tu pourras envoyer un petit résumé des quelques mots qu'on a appris ce soir aux participants ah oui oui surtout pour toi ouais merci pour moi je pense à la communauté non oui parce que de toute façon on l'interroge quasiment tous les jours maintenant ah oui ah non il fait plus de fautes sur certains mots parce que Rodjou maintenant il écrit avec deux U et puis deux G c'est quand même voilà j'apprends au fur et à mesure c'est un nouvel apprentissage bon moi je vais relire bon petit bonjour bonjour oui je vais relire toute la correspondance de Louis Boeuf comme ça ça va me permettre de trouver des mots il y aura seulement la matière tous les poèmes il y en a un paquet ouais il y en a un paquet et puis on va vous envoyer un petit résumé de ce qu'on a dit et puis et puis les amis de Solory vous envoyez votre projet là ça m'intéresse on va y travailler d'accord d'accord allez juste avant de juste une petite question Théo est-ce que tu as bien les adresses mail de chaque participant pour pouvoir alors je pense enfin certains oui après je ne sais pas toujours à qui correspond quelle adresse exactement parce que certains ne mettent pas leur nom dans leur adresse forcément mais là chaque personne qui s'est connecté tu as forcément l'adresse oui normalement d'accord c'est important parce que qu'on ne les connecte pas et qu'on ait du mal à contacter les gens derrière c'est ça qui est important ok merci à tous c'est parfait super voilà allez à bito jusqu'à bout de tout au revoir bonjour beurre bonjour bonjour beurre bonjour beurre bonjour de chez vous et s'il n'y a personne vous embrasserez bille à clan de pourmet bien dit à bito à bito à bito hehehe